et bonjour à tous et bienvenue dans ce 138e épisode de notre let's play stationeers en coop sur mimas avec le dos ex cas et sape dame et aujourd'hui on va continuer l'agrandissement et c'est parti les deux sont en attente donc du coup les deux autres je prends ma ma tablette regarde s'ils sont des problèmes en bas j'ai si tu veux normalement quand tu balances un sac à dos ou une ceinture pleine battalée des stackers qui qui vide et qu'après ça te la renvoie dans la vending en haut et là la vending en haut elle est complètement vide et juste avant j'ai balancé l'uranium et l'uranium on le stocke pas en bas donc ça devrait serait dû la renvoyer en haut donc c'est ça que je comprends pas effectivement où ils sont passés vu comme ça c'est plus clair alors il n'y a pas de quantité là dessus mais attend j'arrive pas la molette ne marche pas la molette j'attends je remets la carte d'essayer avec une molette entière essaye avec une mimolette entre deux tranches de trois c'est la meilleure ça marche ça marche effectivement la mimolette ça marche il n'y a pas de variable de quantité par contre il me met rien de spécial pas de variable de quantité sur quoi ce serait seulement un slot non j'ai rien de spécial qu'on arrive à voir là dessus d'accord ça va être un peu compliqué j'ai remonté à la vending il te faut un logic iu et faire un autre slot quelque chose un slot reader ça a peut-être juste mis beaucoup de temps à arriver mais bon c'était un peu long après le souci c'est avec tout ce qu'il y a sur ce réseau ça va être trop long à configurer ben non même l'uranium que j'ai balancé en premier n'est toujours pas arrivé dans la vending ouais il y a un truc qui cloche en fait il faut qu'on regarde toutes les tous les sorteurs pour voir s'il y en a un qui a une sortie qui est qui est ouverte à l'arrêt je me suis bloqué entre le plafond et une chute incroyable j'ai fait le tour des vending j'ai fait la même chose je pense ça doit être dans le même coin que je me suis coincé tout à l'heure et si tu as pu te débloquer ouais qu'est ce que tu as fait pour te débloquer j'arrive pas je suis descendu c'est où ah bah non je ne peux pas me rendre t'es où t'es où je te vois pas je suis dans la première rangée tout au fond ouais bizarre t'as rien qui vient enlève sa batterie enlève sa batterie non je sais pas ma batterie je sais pas comment tu fais pour te coincer parce que tu as de la distance au dessus de ta tête c'est qui ouf non c'est c'est des menaces de m'enlever ma batterie c'est un mot magique m'a fait peur enlève quand même sa batterie sinon faudrait peut-être retirer la chute d'entrée là déjà on peut faire ça mais la dernière fois on avait fait ça mais au moins pour voir si la porte est vraiment ouverte ou fermée parce que si elle est fermée c'est que mais on le voit on voit qu'elle est fermée on voit qu'elle est fermée donc j'ai pas vu le vert ou le rouge ou quoi donc c'est moi qui regardez chaque entrée de sorteurs peut-être si on a un qui est fermé ça veut dire qu'il y a un truc dedans qui n'arrive pas à sortir quelque part en regardant les sorties devraient être fermées tu peux regarde aussi les vending devraient tout ouverte ok dans l'avril dans la prod automatisé il n'y a plus de il ya un stacker avec un lingot de avec pardon avec du cobalt qui dépasse en dessous et il est fermé et on a un autre avec de la de l'oxyte qui est fermé aussi d'accord ah non mais ça c'est normal qu'il soit fermé en fait le problème c'était s'il était ouvert et là par contre tout ou les trières là sont sont tous ouverts ouverts à l'entrée ouais ouais donc c'est bon jusque là sont fermés en sortie j'ai pas regardé les sorties il devrait trouver en sortie non fermé en sortie ouvert en non ouvert en entrée fermé en sortie ouais là c'est le cas ah oui il va en temps pour moi comme ça il est prêt à recevoir quelque chose oui il n'a rien en sortie qui est bloqué oui bah je n'ai rien d'ouvert donc au milieu j'ai pas encore trop vu je vais regarder je vais essayer de me faufiller au milieu j'en ai trouvé un sac à dos non un sorteur qui est bloqué en entrée et au milieu c'est quoi c'est c'est le sporteur de 1 il n'y a rien sur son écran il est bizarre sur terre c'est un sorteur il est noir l'écran il n'y a rien dessus glace ah oui d'accord je vois ton cobalt qui est dans le stacker ouais mais c'est pas un souci apparemment je regarde avec ma tablette qu'est ce qu'il me dit sur ce sur cette vending quantité 0 on n'a pas de glace et ma boucle monsieur non la vending elle est complètement vide de glace attention le sorteur qui est à son entrée le sorteur qui est à son entrée l'odos il est il a l'entrée qui est fermé par contre j'arrive pas à voir ses sorties il faut que je fasse le tour et ses deux sorties sont fermées comment on va faire je vais retirer une chute en sortie on va regarder ce qu'il y a des trucs non les deux chutes en sortie sont fermées je les replace on va on va retirer on va regarder l'entrée peut-être l'odos et sinon dans le pire des cas va falloir qu'on démontre ah bah 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 au secours au secours c'était ici c'était ici c'était ici et voilà et débloqué ouais mais attends c'est toujours bloqué là par contre le sorteur est toujours bloqué il a ouvert une chute il y a tout qui est sorti ses sacs à dos sont l'uranium les sacs à dos sont vides d'accord c'est pour ça que la glace ne se remplissait pas en fait je vais essayer de faire un recette de lycée déjà pour commencer alors qu'on a identifié celle qu'elle je récupère tout savoir que ça fonde c'est la glace il ya de la glace d'eau et de la glace d'oxyde un stack de chaque purger un petit peu au moins je cherche lycée on essaie de résoudre avec lycée en premier après on démonte si ça marche pas ouais vas-y vas-y euh vous comptez démonter quoi bah le sorteur et le sorteur pour le remettre il a buggé bah il est buggé attends c'est de la glace c'est ici alors attends je fais le reset de lycée il n'existe pas un sorteur buggé il y a que des lycées qu'il faut alors je vais remonter est-ce que regarde non non attends regarde si son entrée elle s'est ouverte alors je te dis ça j'arrive je suis coincé heureux foxy petit souci avec ton gamin balance oui elle est ouverte maintenant ah bah alors c'était juste lycée qui était foire et ouf ok donc tu peux relancer les trucs là ça devra aller faire balancer la glace je remonte en haut je balance la glace et l'uranium et on va voir si ça passe ok c'est sûr je peux pas remonter en bas bien sûr il y a de la glace je vais regarder je vais regarder la vending pour voir s'il y a des trucs qui passent dedans et je te dirai j'hésitais à te le signaler l'audace mais il y a déjà de la glace dedans donc à mon avis il y a de la glace qui était coincé et qui a été libéré yes on a deux stacks actuellement ok alors je balance un stack de glace d'eau stack de classe d'oxyte et je balance l'uranium pour voir si ça arrive dans la vending pour voir s'il n'y a pas d'autres soucis plus loin c'est marrant ça t'as des ic qui plante aléatoirement moi j'avoue que ça faisait un moment qu'on qu'on n'avait rien mis dans l'entonnoir là bas ouais mais oui mais c'est pour ça qu'on l'a pas vu oui mais d'un ic qui plante c'est simplement que le thread est surchargé oh mon dieu ça veut dire qu'il n'arrive pas jusque jusqu'à ce qui c'est là et il n'en fait plus rien c'est quand même dingue qu'est ce qu'il a fait ce qui a fait ça vous aime des malades il ya trois stacks dans le de glace déjà c'est parce que je peux multiplier les dimensions par 20 ah oui le pourcentage est monté en plus sur l'écran je suis monté à 3% donc c'est cool l'offre un pays j'attends l'uranium voir s'il arrive dans la vending plus tard sur une petite forme petite forme salme dame il n'y a pas assez de production c'est nous qui sommes l'en bas effectivement elle s'est en train de produire juste que ça va pas vite je vais souder de la frème je te rejoins salme dame je vais souder de la frème et c'est bon l'uranium est arrivé c'est bon nickel un problème de résolu 535 à résoudre alors moi j'ai des problèmes de dessinck ah bon est ce qu'on peut résoudre mais tu as vraiment des dessins que moi là maintenant non mais j'en ai j'ai des coéquipiers sur une coop qui régulièrement non ce qu'on peut résoudre s'il vous plaît elle est là bon j'allais dire je vais qu'elle est la bombe nucléaire punaise non retire ce que tu as dans les mains arrête ça tout de suite là ça produit toujours dans la zone verte là bas ça produit j'ai réactivé la sortie automatique de la vending c'est avec le hd des frames c'est très bien il y avait un stack de il y a un stack de deux frames je sais pas pourquoi j'ai bien de le ramasser tout à l'heure j'ai eu des stacks de une frame aussi génial à mon avis c'est quand c'est planté quand tu le débloques après je pense qu'il fait des stacks incomplètes bon il n'en reste plus qu'une à faire et après je relance et c'est reparti sur un sur un sens ok ça c'est bon ok on dit toujours plaque d'acier ça produit toujours rachete à souder tout ça à l'os non non j'ai rien soudé du tout moi j'ai juste posé donc c'est moi qui est souhaité ça je me souvenais pas avoir souder tout ça j'en ai pris quelques unes avant de retourner poser des frames à un stack de huit cette fois ci pourquoi pas ça va pas aller bien loin mais c'est dingue parce que c'est que ces machines de production en série qui bloquent comme ça à 104% 105% celle de la production automatisée elles ont pas ça elles bloquent jamais 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 bah non elles ont jamais bloqué à chaque fois c'était à cause des lingots quand elles bloquaient c'est pas à cause du code ou je sais pas il y a peut-être un truc effectivement dans mon code qui est qui est propice à faire bloquer la production j'en sais rien ouais parce que là je suis devant l'autolate dans la zone rouge là manuelle et de temps en temps ça sort à 115 110 109 111 mais ça sort et ça sort et ça sort bah oui bah c'est bizarre parce que dans l'autre ça sort pas et j'ai jamais eu de soucis dans ma partie solo ouais bon c'est ce qu'ils disent tous ouais effectivement ouais mais euh non mais ça m'étonne parce qu'il y a on a d'autres autorites qu'on utilise autant que celle-là et il y a juste celle-là qui bloque à 105% ouais ça m'arrivait de temps en temps sur mon hôtel et sur mes imprimantes automatisées sur la news ah ouais ouais donc c'est pas que moins ouf il faudrait il faudrait que je regarde après quand elle bloque si ça apparaît euh si on arrive à détecter ça s'il y a une variable qui nous permet de voir ça donc si ça bloque à nouveau l'odos euh ouais je te préviens comme ça je regarderai avec la carte de config de mémoire il n'y avait rien qui te disait quel était le tout d'avancement non non parce que si on avait ça ouais ça pourrait ça tu vois si ça dépasse 101% ouais tu fais un reset et puis voilà mais non c'est peut-être quand tu as elle passe à aller au delà de 100% et qu'il y a une sauvegarde au même moment ça la bloque peut-être ah ouais bah oui mais ce qui m'étonne c'est la production automatisée elle aurait ce même souci ouais c'est vrai et la production automatisée elle roule nickel hein sans souci il y a une save là c'est bon quand tu veux pour te finir la save voilà J'étais tombé dans une frame que j'avais soudée pendant la save. Je suis sorti vite fait. Le robot l'aurait fait quick. Oui, vous auriez vu ma tête au sol. Tu nous aurais demandé une nouvelle combi ? Un nouveau corps ? S'il vous plait, raccrochez-moi un nouveau corps de robot. Imprimez-moi une nouvelle copie. Ok, j'ai encore deux kilos. Allez, c'est ça ! Est-ce qu'il y a des frames de prête ou pas ? Pas vraiment. Là, je t'avoue, ça donne un petit retard de livraison. Il y a des choses qui arrivent. Ça y est, ça commence. C'est à cause de l'Ukraine, non ? C'est les excuses que tu entends au boulot, ça ? J'ai tout compris. C'est à cause de l'Ukraine. C'est à cause de l'Ukraine. C'est à cause de l'Ukraine. C'est à cause de... Ah, je ne suis pas au sens. C'est incroyable. On va casser et puis refaire. C'est pas grave. Tu ne peux pas mettre une Autolite sur ton sac à dos, sa dame, pour faire les frames ? En plus, c'est rapide. C'est gros génial. C'est gros génial ? On ne peut pas vous dire qu'il est robot, là, pour lui incorporer une Autolite ? Ah ouais ! Arrêtez de penser à ça, non. Non, non, non. Arrêtez ! Où est-ce que tu ferais rentrer les composants ? Aïe ! J'ai le droit de le dire ? C'est un robot, il n'a pas de... Si, par là où il fait sa vidange. Est-ce qu'il fait bien sa vidange, déjà ? Ça coince un peu, là, parfois. Il faudrait refaire une vidange. Samdame... J'ai un souci métaphysique. Métaphysique. Oui. Je vais arriver. Je ne suis pas assez écarté, c'est ça ? Quoi ? Ouais, tu peux écarter un peu plus. Vas-y, écarte Samdame, s'il te plaît. Si je n'ai pas assez écarté les frames ? Ça part bizarre, ce soir. Ça part en 6-7. Quel est ton problème métaphysique ? Tu es à côté de moi ? Je ne suis pas loin de tourner à peau. Là, à ta droite. À ta droite. Non, l'autre droite. À droite. À droite. À droite. Non, tu vas du mauvais côté. Reviens. Je vais tourner à droite. Non, mais j'essaie de tourner à droite. Voilà, j'arrive. Encore ici, après, c'est par là. Là, là, là. Il y a mon souci métaphysique. Ici, là ? Oui. On va faire un peu plus bas. Hein ? On va faire un peu plus bas. C'est pas grave. Un peu plus bas, quoi ? Tu es où, toi ? Je ne te vois pas. Je suis là. Devant. Ah oui, ok. C'est ici que tu as un problème. Parce que pour le croisement, c'est ça ? Oui. Je vais te montrer. Je remplace ça par un... Si je remplace ça par ça, ça ne va pas non plus. Je suis en train de réfléchir. J'aurais passé la soirée à souder des frames. Moi, j'aurais passé un bon moment de la soirée à produire de l'acier. Ça, ça ne va pas, Sabdam. Ça ne respecte pas les normes 2020. Si, mais tu es obligé par moment. Bah non. Non, ça, ça ne va pas, Sabdam. Là, tu remplis au milieu avec une frame. Là, tu remplis avec une frame et c'est ce que j'ai déjà fait. Mais c'est moche. Non, on ne peut pas faire autrement. On n'a pas le choix. Ah, mais moi, je veux que ça soit beau. Tu trouves une autre solution. Mais ce sera très beau. Mais tu refais tout. Non, parce que je te dis, on peut descendre d'une... Eh, Sabdam, il est en train de faire un truc moche qui ne respecte pas les normes. Il ne veut pas tout refaire. Si, je le refais au fur et à mesure. Eh, venez voir où je suis. Sabdam refait les trucs des autres, pas ses trucs à lui. Regardez ce qu'il veut faire. Regardez ce qu'il veut faire, Sabdam. Eh, je te dirais que si tu vas à côté du centre d'appel des... Ouais, bah c'est moche, j'ai t'aurai dû le refaire. J'ai fait la même chose. Ouais, bah c'est moche, j'ai t'aurai dû le refaire. Regardez, c'est moche. Sabdam, il veut faire ça. Comment on va faire ? Il faut qu'on écarte un peu plus, pas grave. Il faut que j'écarte deux. On est à combien de hauteur là ? Il manque deux niveaux, donc il faut que tu écartes deux de plus. Deux, deux. On va écarter deux de plus, c'est pas un problème. Ah bah voilà, comme ça t'as grandi un peu, parce que je trouvais que c'était un peu petit. D'accord, tu peux faire celle-là. Tu peux faire celle-là. Voilà, je trouvais une technique pour refaire sa dame. Tu trouves un moyen de lui faire agrandir sa structure. Ah, c'est un biveste. Là, t'as pas besoin de beaucoup insister avec sa dame pour qu'il agrandisse quelque chose. Non. T'as les bons arguments. Pas besoin d'arguments. Juste à dire, ah, ça me paraît un peu petit. Deux minutes après, la triplée. Là, j'ai juste dit que c'était pas joli. C'est juste... Non, mais parce que là, c'est vrai qu'à l'occurrence, une fois, je suis d'accord avec elle rue. D'habitude... Ça tombait pas droit. Non, mais des fois, ça me dérange pas le pas droit. Mais là, c'était trop... Ah non, puis surtout le détache suivant, ça allait faire pareil. Non, non, mais ça me dérangeait pas. Dans le sens où... Après, si on fait quelque chose d'acier... Uniforme, mais... Après, je l'aurais mis en valeur, mais pas forcément à ce moment. Pas cet endroit-là. Evidemment à produire, c'est long. Bon, je reviens chercher des steel frames. Des steel plates. Des steel plates ? Des plaques d'acier. D'accord. J'en ai... J'en ai... J'en ai... J'en ai... J'en ai 250. Ah, je te l'épique. Ça a toujours pas bloqué, là, la production ? Non, non, je surveille depuis tout à l'heure. C'est reparti encore sur un paquet... Alors, ça m'a marqué... Par contre, ça m'a fait un truc bizarre, là. Ça a marqué... Ça a fait 0, 100, c'est passé à 9. D'accord. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Il y en a combien dans une ? 30... Bah, 100 et c'est repassé à 9, c'est bizarre quand même. Ouais, 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 ça m'a fait 0, 100 et bouf, ça est repassé à 9. Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé. Merci pour vos commentaires et vos pouces bleus qui font toujours plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501